Que le Seigneur soit vraiment béni, le vent non s'il vous plaît, nous lisons dans le livre des psaumes. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 100. Psaume chapitre 100, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 100. Poussez vers l'éternel de cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous par la main. Marchons d'un même pas jusqu'à ton retour. Si nous sommes unis en lui, tant qu'il y aura l'amour, nous vaincons. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, mon Seigneur, là tu prends soin de moi. Quand personne ne le fait, je te loue, je t'adore et je glorifie ton nom. Voilà pourquoi mon cœur te loue. Nous te louons de tout notre cœur et c'est vrai, notre Père. Lorsque nous pouvons contempler comme David pouvait l'écrier, tes sabites et aussi en repéter, Père, quand je contemple les yeux ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que c'est que l'homme ? Oh mon Dieu, nous te rendons gloire, honneur. Est-ce que tu prends soin d'une créature, Père ? Oh Dieu, tiré de la poussière de la terre, pour lequel tu as dit que tu as été tiré de la poussière, tu retourneras donc à la poussière. Nous te disons merci pour ta sagesse infinie, mon Sauveur. Tu es merveilleux, notre Dieu. Tu es vraiment glorieux, notre Roi. Et nous te remercions vraiment pour tout le soin que tu ne cesses de nous prodiguer, oh notre Dieu, malgré nos faiblesses, mon Sauveur. Oh Dieu, quel Dieu autre peut-être plus que toi, mon béné-mé-père ? Tu es réellement le seul élite, Dieu, et en qui réellement nos cœurs et nos âmes sont tournées encore ce soir, mon béné-mé-père Saint, pour te dire vraiment de tout notre cœur, merci, merci de ce que tu vis, ce que tu existes, oh notre Dieu. Béni soit ton Seigneur, mon Roi, pour la lumière encore que tu as manifestée, mon béné-mé-père Saint-Vicent, pour que nous qui étions dans les ténèbres, Seigneur, nous puissions marcher dans la lumière, mon Roi. Et nous l'avons reçue, cette lumière. Nous te remercions vraiment, Père, du fin fond de notre cœur. Merci encore pour ce peuple qui reconnaît le son de la trompette, mon Roi, et qui marche à la clarté de ta face. Et encore aujourd'hui, Père, oh Dieu, nous te remercions pour ce souffle de vie et la grâce d'être rassemblés aussi en ces lieux, Père, oh Dieu, avec tous nos frères, ces sœurs aussi et ceux aussi qui sont aussi en connexion à différents endroits, qu'ils soient aussi bénis, Seigneur. Merci pour la prise de conscience de ce que toi, tu es pour nous et ce que toi, tu fais, Seigneur. Merci encore pour les chants et les cantiques, mon Père, que nous avons pu chanter avec autant d'allégresse et aussi de joie. Merci encore pour ta présence encore ce soir. Au travers des chants, mon béné-mé, Père, nous te voyons à l'œuvre, Père. Bénis nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et sœurs. Oh Dieu, partout, nous rencontrons aujourd'hui, partout, parce que tous dans chacun de nous, nous avons vraiment besoin de toi, besoin de te voir encore en action, Père, dans notre vie, parce que nous te voulons davantage et davantage encore, Seigneur, oh Dieu, dans la vie de chacun de nous, Père, oh Dieu. Et chaque jour qui passe, nous te voulons, Père. Et nous voulons encore plus de toi, mon béné-mé, Seigneur, pour pouvoir encore faire plus encore pour toi, mon Seigneur. Oh, sois béni et sois glorifié pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur, oh Dieu. Merci encore pour tout ce que tu as fait et que tu as permis encore que nous puissions encore faire encore en cette soirée. Nous rendons gloire à toi, mon Père, pour le pardon aussi de nos péchés, Père, nos manquements, mon béné-mé, partenissants, nous te sommes reconnaissants. Notre cœur est rempli dans l'allégresse et des joies, mon béné-mé, Père, oh Dieu, pour ce que toi, tu es, Père. A toi la gloire et l'honneur, la puissance et la victoire, car nous t'avons ici. Remercie et prie et Père, au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Qu'il soit béni, notre Dieu, qu'il soit aussi exalté et qu'il soit aussi celui qui nous donne aussi la force comme il l'est fait. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous chantons les chants de Sion parce que nous réalisons la grâce que Dieu nous a réellement aussi accordée. Et c'est pour cela que nous lui exprimons cela au travers des cantiques inspirées. Et nous voulons être de ceux-là aussi qui, au plus profond de leur cœur, leur désir, c'est de pouvoir s'attacher à celui qui leur a fait autant de bien dans ce monde dans lequel nous nous trouvons. Et c'est vrai, comme les disciples lui avaient dit, effectivement, ils disaient, mais nous avons tout quitté, nous avons quitté nos familles, nous avons quitté tout cela pour pouvoir te suivre, effectivement. et dit, effectivement, que votre récompense sera grande non seulement sur cette terre, mais aussi dans les siècles aussi à venir. C'est pour cela que nous nous réjouissons, malgré tout ce que nous pouvons arriver à pouvoir voir, nous soupirons de tout notre cœur pour que ces jours-là viennent où nous pouvons aussi le voir. Nous vivons certainement, de tout notre cœur, nous réalisons que si nous vivons, c'est parce que nous soupirons à quelque chose de très important dans notre vie. Notre vie sur cette terre, je parle bien de ceux qui sont dans cette condition, effectivement, n'a vraiment pas beaucoup d'importance, si ce n'est que de pouvoir faire ce qu'il faut pour que nous puissions être de notre côté. Je pense que c'est quoi ? C'est l'apôtre Paul qui le disait que nous gémissons, nous gémissons. C'est vrai qu'on veut être beaucoup plus longtemps sur cette terre, c'est la nature de l'homme, l'homme naturel, l'homme tel qu'il est, a vraiment désiré beaucoup aussi des projets dans son intérieur et qu'il veut réellement aussi accomplir. Et nous savons aussi que nous réalisons que la Bible nous fait comprendre que les Seigneurs sont de nos cœurs honorants. Il voit aussi ce que nous avons comme désir. Il veut aussi que nous puissions aussi recevoir selon aussi les désirs de notre cœur. C'est pour ça qu'il nous dit que fais donc de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et nous comprenons aussi que la plupart du temps, ce que nos cœurs désirent, c'est aussi le bien-être sur cette terre, dans ce monde dans lequel nous sommes, nous voulons toujours avoir, nous voulons être bien. Il n'y a personne que je pense, d'une certaine manière ou d'une autre, qui ne s'intéresse pas beaucoup effectivement aux choses dans ce monde qu'il entoure et pour lesquelles, d'ailleurs, il prie constamment pour que le Seigneur change sa vie. Eh bien, on prie effectivement pour que le Seigneur change sa vie. En fait, on ne pense pas beaucoup plus à la vie, en fait, que Dieu nous a donnée, mais c'est la vie que nous avons autour de nous. C'est-à-dire que nous puissions avoir plus de biens matériels, que nous puissions avoir plus d'aisance, effectivement, dans notre vie, tout le jour, effectivement. Et ça, c'est l'apanage de tout un chacun, chaque homme sur cette terre. Mais, en ce qui concerne, maintenant, c'est là que la différence se marque, effectivement, entre nous et les croyants, en fait, entre nous et le monde, effectivement, la différence qui doit se marquer, effectivement. Et ça, c'est quelque chose aussi que nous qui avons cette grâce d'être des parents, qui connaissons, effectivement, les Seigneurs, qui avons les enfants, nous devons instruire nos enfants. Selon les choses qui concernent Dieu, pour que leur cœur, en grandissant, ne puisse pas s'attacher aux choses matérielles, mais que nos enfants aient la conscience que la richesse qui est au-delà de ce qu'on voit, elle est plus grande que les choses matérielles, et qu'en vivant, ils ne puissent pas s'accrocher toujours à des choses qui sont, vous savez, matérielles, qu'on peut toucher, effectivement, mais aux choses. C'est l'héritage que nous devons laisser à nos enfants, leur apprendre à pouvoir réellement s'accrocher à celui qui est l'auteur de toutes choses, en fait, qu'ils connaissent, effectivement, dans sa plénitude. Que Dieu nous aide, mon frère, ma soeur, que Dieu nous assiste. Parce que là, nos enfants peuvent le devenir et le croire lorsqu'ils verront notre vie. Aussi, que nous ne sommes pas des matérialistes, mais que nous vivons avec même le peu que Dieu nous donne, nous nous réjouissons de cela. Alléluia ! Oui, mon frère, oui, ma soeur. C'est pour ça qu'Abraham s'est tellement accroché à son Dieu. Il avait voulu que son fils Isaac soit inculqué de cela, de l'amour de son Dieu à lui, oui. Et Dieu lui avait dit que je serai ton Dieu et de ta postérité après toi. C'est le plus grand, le plus beau cadeau qu'on peut donner à nos enfants, nous. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Cet enfant a pu voir, effectivement, son père, c'est que ce que son père disait, il le croyait. Et il a pu voir. C'est pour ça que, souvenez-vous, nous l'avons souvent dit, il dit, mais père, mais voici donc le couton. Et où est l'agnon pour les sacrifices ? C'est qu'il savait que son père le faisait. Que son père adorait son Dieu-là. Et quand il a parlé à l'enfant, il dit, mais l'éternel, c'est pour voir à lui-même, dès l'Holocauste, l'enfant a compris. Que mon père a confiance en son Dieu. Je l'ai toujours vu en confiance en son Dieu. Et l'enfant avait foi. Et c'est la vérité, frère et soeur. C'est pour ça qu'il s'est laissé lier. Il n'a pas crié. Il n'a pas gigoté. Il avait confiance en son père et en Dieu de son père. Donc nous, nous avons vraiment, dans notre marche de tous les jours, que nous puissions comprendre les promesses que le Seigneur, notre Dieu, nous a aussi données. Et il a dit que, David l'a dit, nous le répétons souvent, pour que nous puissions être conscients de ce que Dieu nous a vraiment donné, au-delà même de notre espérance, de notre même pensée. Il dit, j'ai été jeune. Il a vécu cela. J'ai vieilli. Il a vécu cela. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Frère, ma soeur, Dieu ne peut pas changer sa parole. Non. Il dit, ni sa postérité. Mendiants sont pleins. Impossible. Alors, je dois enseigner à ma postérité, qui est mon Dieu à moi que je sais. Alléluia. Il ne t'abandonnera point. Alors, accroche-toi à ces dieux-là. Et pour cela, il faut que nos vies influencent aussi nos enfants. Et pour ça, quand on est à l'oste un matin à la liberté, maman, il est bon, je peux faire ceci, je peux faire cela. Vous ne les aimez pas ? Quand on voit des enfants qui sont encore des bébés, les mamans qui les remettent des tilets ici, et qui les laissent s'habiller comme des prostituées, et on dit qu'on aime les enfants. C'est qu'on n'aime pas nos enfants. On les déduque mal parce qu'on veut les offrir à Satan. Mais c'est sûr et certain. Un parent qui aime son enfant ne peut pas voir son enfant comme une prostituée, ou comme un chien. Non, 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 non. Son désir, c'est qu'ils connaissent le vrai Dieu. Et c'est Dieu-là que je l'ai connu. Voici comment je suis. Si toi, maman, tu habites dans la commune prostituée, comment veux-tu que l'enfant change ? L'enfant ne peut pas changer. Il se sent réconfronté, mon frère, dans toutes les saletés. Et tu détruis ce qui est à toi, en pensant que c'est très bien, effectivement. Mon frère et ma sœur, nous devons revenir à considérer ce que Dieu nous a réellement donné et accordé la grâce de pouvoir avoir, et qui est le plus précieux, c'est connaître ce Dieu-là, effectivement, qui nous a appelés à le servir. Nous pouvons le voir avec tout cela que Dieu a accordé aussi, c'est aux grâces comme Isaac, comme Abraham, comme Isaac et comme Jacob, ainsi de suite, effectivement, et puis Joseph, ainsi de suite. Comment ils ont eu à pouvoir réellement aussi voir, n'importe ce qui peut arriver, même s'il y a des fluctuations, mais aussi longtemps que toi-même, tu t'accroches à la parole de Dieu. Dieu prend soin, effectivement, de ce que nous avons aussi appris, que si nous nous occupons de choses qui concernent Dieu, mais vraiment de tout notre cœur, qu'on soit vraiment sincère, Dieu, il s'occupera de nos affaires. C'est pour ça, quand on a posé la question au Seigneur, il dit quel est le premier et le plus grand. Beaucoup de frères et beaucoup de sœurs et beaucoup de gens oublient, ils mettent d'abord davantage, d'abord, leur intérêt. Seigneur, tu dois faire pour moi. Seigneur, vous ne dites pas comme ça, mais en fait, dans votre subconscient, tu dois d'abord faire pour moi. Seigneur, voilà ce que je voudrais que tu fasses. Mais tu ne dis pas, Seigneur, aide-moi à faire ce que tu veux. On le répète seulement comme une formule, mais ce soit une façon de vivre, que ta volonté seule soit faite sur la terre. Je me bats pour beaucoup de choses, Seigneur, mais je ne sais pas quelle est ta volonté. Alors, ce que je veux, c'est que tu me montres ta volonté. Je suis disposé à faire ta volonté comme toi, tu la veux. C'est vrai qu'il y a un combat au-dedans de moi, que je voudrais faire ce que je veux. Je suis un humain, mais je me consacre à toi, Seigneur. Fais-moi grâce. Enlève tous ces combats-là qui me disent, fais ce que tu veux. Non, je vais faire ce que toi, tu veux. Et c'est vrai, mon frère, quand on est comme cela, alors vous verrez comment Dieu va faire. Il vous donnera ce que votre cœur. Mais ne le faites pas, parce que vous voulez que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. Parce que ça, c'est du marchandage. Seigneur, je te prie, tu as fait la promesse que tu me donneras ce que mon cœur désire. Alors, je désire ça, alors donne-moi. Dieu ne le fera jamais. Fais bon, vous savez, ce sont déjà des gens, des soi-disant croyants qui peuvent faire comme ça. Mais un fils de Dieu, une marchande, jamais réduire. Non, 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 non. Il dira toujours que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je suis un témoin sur la terre pour toi, en fait. Parce que si aujourd'hui, le monde doit voir Christ, mais c'est par toi, sœur. C'est par toi, mon frère, que Christ doit être vu dans ce monde vivant, parce que tu rends témoignage qu'il est le même, il vit. Alors, il vit où ? C'est que Dieu a voulu tabernacler en toi. C'est en toi que Dieu veut avoir sa demain. Nous allons lire dans le livre des Colossiens, je pense que c'est cela, juste rapidement, Colossiens, et je pense au chapitre 2, Colossiens, chapitre 2. Ah, notre Dieu est bon, nous aimons notre Dieu, et nous lui demandons la grâce de nous aider à pouvoir nous accrocher à lui. Colossiens, au chapitre 2. Alors, je pense que c'est cela, nous pouvons commencer à partir du verset 8, et puis nous allons continuer après, puis nous prions, vous allez vous asseoir, nous continuons après. Alors, il dit, verset 8, Colossiens 2, chapitre 2, verset 8, il dit, « Prenez donc garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. » Attendez, je pense que je vais prendre la même version que vous ici, parce que les expressions qui sont utilisées là sont un peu différentes. Voilà, donc, nous étions verset 8. « Prenez donc garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur le rudiment du monde et non sur Christ. Amen. » Nous voulons de tout notre cœur te dire merci, Père, pour le privilège. Vraiment, c'est une grâce. Oh Dieu, d'être dans ces lieux, dans cet endroit, avec un peuple qui est à toi, qui est consacré à toi, Père. Malgré les difficultés, il est toujours là, mon bel et mes Père sain, parce qu'il reconnaît qui tu es pour lui, mon Soba. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Et tous ceux-là qui sont aussi en connexion, tant dans différents pays, mon bel et mes Père sain, oh Dieu, qu'il soit aussi béni, Père. Bénis-nous encore en cette soirée, comme tu nous as bénis au travers des chants et des cantiques. Nous, nous sommes réjouis en chantant des chants de Sion. Merci, merci, vraiment, Père, parce que cela nous console encore davantage et nous réjouisse et nous place encore dans ta présence, mon Roi. Nous voulons de lire ta parole, puis-tu vraiment nous éclairer. Je t'en demande cette grâce, mon Père, au nom de Seigneur de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous pouvons réaliser combien ces paroles, qui sont donc exprimées, puisque nous pouvons voir, effectivement, quand il s'adresse, effectivement, au peuple de Dieu, qui se trouve, effectivement, au Colosse, évidemment, il montre en réalité aussi la position dans laquelle ce peuple se trouve et les amène aussi à pouvoir maintenant considérer et puis comprendre et avoir encore plus de lumière pour qu'ils réalisent, effectivement, les privilèges et la grâce et l'importance, effectivement, de cette visitation que le Seigneur leur a accordée. Alors là, il nous fait part, effectivement, je pense que nous l'avons lu, répété, effectivement, à un certain moment où on l'a cité, le chapitre 1, verset 15, effectivement, vous le savez, comme il parle, effectivement, que les fils et l'image du Dieu invisible, effectivement, et puis ici, je peux le lire peut-être verset 1, puis nous revenons, chapitre 2, effectivement, verset 1, il dit, Paul, donc, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont donc à Colosse. Vous vous trouvez, vous vous réalisez que ce sont les mêmes, plus ou moins, paroles qu'il a exprimées aux Éphésiens ? Donc, pour montrer que ce qu'ils ont reçu d'abord, c'est ce qu'ils sont aussi reçus ici à Colosse, effectivement, et la position dans laquelle ils se trouvent, il dit, effectivement, ici, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Pour avoir un amour pour tous les saints, il faut que quelque chose de Dieu entre en vous. Nous l'avons vu ici, nous l'avons juste référé en cela, quand nous avons parlé de la justification et puis la sanctification, nous avons dit que là-dedans, le Seigneur n'est pas encore dedans. Donc là, parce qu'il y a un travail de nettoyage qui doit se faire, effectivement, il ne peut pas habiter là-dedans, mais c'est dans le baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend, c'est l'amour de Dieu, non ? Il rentre dans le cœur, effectivement. Alors, on aime tout le monde. Donc, c'est qu'ils avaient expérimenté quelque chose. En fait, ils parlent à ces hommes qui ont eu à pouvoir avoir cette grâce de pouvoir, recevoir la chose qui vient des dieux, par la parole de Dieu, comme ceux qui étaient ces jours-là, les jours de Pentecôte, ils n'avaient pas reçu l'imagination ou l'interprétation ou prédé quelque chose qu'on a eu à pouvoir pondre d'une certaine manière ou d'une autre. Non, 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 non. Ils ont eu à pouvoir être dans la présence de pouvoir voir l'action de Dieu dans les hommes et puis la parole de Dieu, effectivement, qui ramène l'homme à pouvoir considérer et comprendre, effectivement, l'amour de Dieu à l'endroit de l'homme, effectivement, qui était donc perdu et comment ? Les Seigneurs sont venus pour pouvoir le ramener et le positionner, effectivement. C'est pour ça qu'ils ont crié, effectivement, « Mais, oh, homme, frère, qu'est-ce que faire de nous ? » Parce que l'apôtre Pierre les a réellement démontrés que l'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ qui est venu et qui est mort, effectivement, pour le pardon de nos péchés. Amen. Et puis, c'est pour ça qu'ils disent, « Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé ! » Et parce que c'est pour le pardon de nos péchés. Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés. C'était la chose qui faisait obstacle entre Dieu et les hommes. Effectivement. C'est merveilleux de pouvoir entendre. Je comprends maintenant aussi davantage, plus le temps passe, nous allons entendre. Je comprends maintenant pourquoi ces jours-là, les anges, dans Luc chapitre 2, les anges sont venus vers le fermier pour dire, « Nous vous annonçons une bonne nouvelle. » Parce que mon frère, et lui-même, le Seigneur l'a dit, dans les livres des Aïeux, et Luc aussi, vous connaissez cela, non ? Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Il m'a loin pour apporter les bonnes nouvelles. Parce que la bonne nouvelle, c'est ce que lui, il est. Et vous vous rendez compte, frère, que c'est parce que... Rédez bien, l'apôtre Paul nous ramène aussi, dans Ephésiens, au chapitre 2, il dit, « Mais vous qui étiez morts par vos offenses. » N'est-ce pas vrai ? Et dans Colossians, au chapitre 2, aussi, il nous revient à cela, aussi, pour pouvoir montrer, en réalité, ce que le Seigneur, notre Dieu, a fait, et qui a fait de toi et moi, que nous devenions, non pas des soi-disant croyants, non, pas des croyants limitrophes, parce que nous l'avons aussi appris dans les Saintes Écritures, que quand Dieu a commencé une œuvre, ce n'est pas un homme, et puis c'est fatigue au milieu, non, il achève toujours. Donc, quand ce qu'il fait est toujours parfait. Nous l'avons lu, il y a longtemps, avec vous, dans Générique, au chapitre 1, quand Dieu dit, « Mais Dieu vit que cela était bon. » Vous vous souvenez, non ? Donc, ce que Dieu fait est bon et parfait. Donc, il n'y a absolument rien à rajouter, ni rien à rétrancher. C'est ce que Dieu est en train de pouvoir faire et qu'il a fait, effectivement, pour nous et dans lequel, effectivement, ils... C'est là que l'apôtre Paul a amené ce peuple qu'il aurait eu à pouvoir avoir parce qu'il faut qu'il y ait un début quand même pour que... Parce que, vous savez, lorsqu'un enfant naît, on ne va quand même pas commencer à le pousser, à pouvoir marcher directement. Non, on ne laisse le temps. D'abord, il marche un peu à quatre pattes, on reste à son rythme, effectivement, et quand il commence à avoir se redresser, marcher, on va un peu et puis, évidemment, quand il marche bien, maintenant, on lui apprend comment courir. Et c'est comme cela, effectivement, qu'il a d'abord montré au pape de Dieu, d'abord, la grâce de pouvoir d'abord être choisi par Dieu. Est-ce que vous comprenez cela ? Il dit, vous étiez morts par vos offenses, mais Dieu qui est riche en miséricorde, il nous a fait grâce et nous sommes sauvés par grâce. Donc, ce n'est pas le fait que nous avons fait quelque chose. Dieu a manifesté sa grâce à ton endroit pour pouvoir te prendre, effectivement, là où tu étais, pour pouvoir te placer, maintenant, dans la voie. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est dans ce chemin-là que tu seras justifié, sanctifié et rempli. En dehors de ce chemin, tu n'y es pas. Il faut d'abord qu'il te ramasse, messieurs. Ça, c'est la grâce de Dieu. Comme l'Écriture l'a dit, la grâce et la vérité sont venus par Jésus le Christ. Donc, nous, nous devons, chaque jour de notre vie, même si nous avons fait 50 ans, nous n'oublions jamais d'où est-ce que nous venons, où est-ce que nous étions, où Dieu nous a trouvés. C'est pour que cet amour de ces dieux ne diminue jamais dans votre intérieur. Parce qu'à force de pouvoir être dans l'habitude que je suis, je suis, tu oublies d'où tu as été tiré. Alors, à ce moment-là, tu ne sais plus lui dire merci tous les jours. Mais quand tu te souviens toujours dans la vie, Seigneur, j'étais là dans la saleté. Personne ne s'était occupé de moi. Mais toi, tu es venu me chercher. Alors, chaque jour que je puisse avoir 15 ans, 16 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, l'amour ne va pas changer pour Dieu. Je le remercierai tous les jours de ma vie parce que quand j'ai atteint 70 ans, j'ai dit que ça commence à pencher. Je vais te rencontrer. Si tu ne m'avais pas ramassé, je serai en l'autre direction. Alléluia ! Mon frère et ma soeur, chaque jour, l'amour de Dieu doit augmenter dans ton cœur. Que ça ne diminue jamais, frère ! La reconnaissance, Seigneur, si tu n'étais pas venu. Si je mourrais aujourd'hui, j'irais de l'autre côté. Mais aujourd'hui, si je meurs, je vivrai éternellement. Et ça, gratuitement ! Amen ! Oh, que son nom soit béni ! Il l'a fait, il l'a fait, et gratuitement. Donc, chaque jour de ma vie, je dois être reconnaissant à ce Dieu. Alors, il ne fait pas, nous continuons juste après, puis nous retournons à l'année. Et nous rendons grâce à l'année. Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les seuls, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment aussi fait connaître. Donc, voyez-vous que, il nous ramène à ce que nous puissions réaliser, qu'il s'adresse à ces hommes, à ces femmes, parce que, quand on parle, effectivement, que là, comme il dit, c'est effectivement qu'à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, ce ne sont pas des païens, hein, qui ont l'espérance dans les cieux, mon frère. Ce ne sont pas des soi-disant croyants. Non, monsieur, ce sont des croyants. Ils croient de tout leur cœur qu'effectivement, oui, nous avons un lieu. Parce qu'un croyant, il est un croyant, c'est-à-dire que, quand je dis il est croyant, c'est-à-dire qu'il croit sincèrement ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu a dit dans les scènes Écritures. Ce n'est pas comme celui qui, mais il commence à pouvoir raisonner. Mais comment il dit, mais est-ce que c'est possible ? Non, pour les croyants qui sont croyants, tout est possible. Et quand il dit tout est possible, effectivement, il le croit sincèrement. C'est cela ce que Dieu veut de nous, en fait, ce que nous avons, qu'il nous a donné, parce que la foi que Dieu nous a donnée, il n'y a pas eu de peut-être. Mais la foi qui vient de ton imagination, laquelle tu t'es force à pouvoir, oui, certainement, il y a de peut-être. Mais quand c'est un don qui vient de Dieu pour être sauvé, pourquoi ? Mais c'est tellement 100% vrai. C'est-à-dire que quand tu l'as, tu crois seulement ce que Dieu a dit. Tu ne t'efforces pas, mon frère et ma soeur. Non, cela vient et tu le crois de tout ton cœur. Et voilà qu'il montre effectivement au peuple d'où est-ce qu'ils sont donc tirés et ce que Dieu a fait d'eux et comment Dieu est venu maintenant placer. Placer parce que moi, je ne peux pas aimer un frère si réellement, dans mon âme, Dieu n'a pas versé son amour. Est-ce que vous comprenez ? Cela veut dire que je ne peux pas, moi, vous aimer si à l'intérieur de moi, il n'y a pas d'amour de Dieu. Donc, cela veut dire qu'en fait, pour que je puisse vous aimer, il faut que Dieu y fasse quelque chose. C'est que celui qui vous a aimé les premiers, c'est Dieu. Ce n'est pas moi. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est Dieu-là qui met son amour au-dedans de l'intérieur de la personne pour que nous puissions avoir... Vous comprenez bien ? Ce qu'il montre effectivement au peuple pour qu'il voit effectivement le travail en profondeur que le Seigneur lui a fait. Et le Seigneur ne l'a pas fait comme ça, mais il l'a fait effectivement au travers de quelqu'un. Oui, parce que si vous vous souvenez encore dans les scènes d'Écriture, dans l'Éphésien au chapitre 2, il nous a dit quelque chose dans le chapitre 2, je pense verset 11, juste rapidement, puis nous retournons dans ce qu'il nous a voulu. Éphésien au chapitre 2, je pense que c'est cela. Oui, verset 11, voilà. Il dit ici... Vous connaissez même par qui, je pense. Il dit, mais c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelez donc un circoncis par ceux qu'on appelle circoncis et qui les sont donc à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Et puis il dit, privez du droit des cités en Israël, étrangers aux alliances et la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, nous n'avons rien. Mais maintenant, quand cette personne est entrée en scène, c'est à ce moment-là maintenant que les choses ont changé, que Dieu a fait de vous qui étaient des colosses ce que vous êtes devenus aujourd'hui. « Autrefois, vous étiez donc des païens. » C'est ce qu'il a expliqué, effectivement, ici, je pense, dans les scènes d'Écriture, Colossia au chapitre 2, que nous avons lu, effectivement, je pense que c'est là. Colossia au chapitre 2, le verset 13, nous avons lu le verset 8, effectivement, je saute verset 13, il dit ceci, il dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses. » Vous vous souvenez, non ? Il a utilisé la même parole, effectivement, avec les Éphésiens. Donc, quand on parle d'Éphèse, et puis Colossia, c'était des villes dans lesquelles, effectivement, les croyants se trouvaient. Donc, le ramenant à pouvoir voir, effectivement, de quelle manière, effectivement, Dieu a fait en sorte qu'ils deviennent. Et puis même, si vous remarquez très bien, dans le chapitre 2 des Éphésiens, comment cet homme de Dieu a été conduit pour pouvoir démontrer, effectivement, les choses clairement, afin de nous faire comprendre, maintenant, ce que nous sommes devenus. Regardez, chapitre 2, nous retournons là-dedans, Éphésiens, chapitre 2, je vais lire simplement le verset 19. Verset 19, il dit, « Mais ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. » Vous vous souvenez ? « Mais vous n'êtes ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Donc, vous n'êtes plus des gens du dehors, effectivement. Et pourtant, avant, nous étions donc des gens du dehors. Donc, maintenant, il nous montre, pour que nous puissions voir comment, quel parcours nous avons eu pour arriver, parce que, c'est là, c'était des circoncis, effectivement. Ils avaient le droit de citer en Israël, aux alliances, parce que le patriarche, c'est leur patriarche. On dit bien, les dieux d'Abraham, disait que Jacob, nous étions 100 fois sans Dieu. Les dieux d'Abraham, ce n'était pas notre Dieu. Ils étaient les dieux d'Abraham, les dieux d'Israël. Il nous montre le parcours, effectivement, comment nous qui étions sans espérance, 100 fois sans Dieu, n'avons pas de salut. Comment nous sommes parvenus à avoir le salut ? Comment ce salut vous est-il arrivé, effectivement ? Oui ! Mais c'est par la prédication de la parole du Dieu. Parce que, que ce soit les Colossiens ou les Ephésiens, les Thèques et les Païens, alors il a fallu que Dieu envoie des hommes, Alléluia, pour aller annoncer les saluts. Et quand vous avez entendu préciez, vous l'avez reçu ? Vous l'avez reçu qui ? C'est pour ça qu'il dit dans Colossiens, au chapitre 2, je pense, effectivement, au chapitre, je pense que c'était le chapitre 2, Colossiens, je pense que c'est cela, oui. Les Colossiens, maintenant, je ne sais pas si Colossiens au chapitre 2. Oui, voilà, voilà, voilà. Et il nous dit, verset 8, il dit, mais prenez donc garde que personne ne fassez-vous sa part par la philosophie et par une veine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les principes de l'hériture du monde et non sur Christ. Est-ce que vous comprenez maintenant ? Il dit qu'il faut que vous fassiez attention parce que vous devez d'abord comprendre comment, mais de quelle manière vous êtes passé de paganisme à la foi qui n'a pas eu, effectivement, quelqu'un qui a eu à pouvoir vous changer de là ? Parce que quand il parle effectivement de la philosophie, mais en fait, ce sont tous les théories que les hommes viennent par après ajouter et dire ceci, donc il dit, mais il parle de beaucoup de choses. Mais il ne faut pas oublier de qui, effectivement, sous quelle base vous devenez ce que vous êtes. Mon frère et mon soeur, l'apôtre Paulie me dit, mais la parole, il dit, la lettre est tu, mais l'esprit vivifie. Donc si vous avez même la parole, que vous parlez par un temps, c'est une parole de Dieu, effectivement, mais qu'il ne l'est pas, mais s'il n'y a pas de vie à l'intérieur, il ne pourra jamais changer. Il ne pourra pas vous changer. Donc il parle aux cruciens pour qu'il prenne conscience, effectivement, qu'il sache, effectivement, mais de quelle manière ils sont devenus de là à là. Parce que frère et soeur, si cela n'a pas eu un pouvoir, regardez, je pense que c'est pour que vous puissiez comprendre, parce que vous vous dites, mais nous ne s'y sont pas tellement très bien. Regardez, je pense, le livre était son lycien, c'est quoi, un ou deux de son lycien, je pense, c'est un, l'apôtre Paul l'a dit, vous connaissez cela, on va les lire avec vous, voilà, dans un de son lycien, je pense que c'est ça, je pense, oui, chapitre 2, il dit ceci, verset 13, comme on sait, chapitre 2, verset 13, il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous suivez cela ? que nous vous avons fait entendre, c'est l'apôtre Paul qui dit, donc cet homme ici, quand il dit que nous vous avons fait entendre, il sait pourquoi il dit cela, parce que, à chaque fois qu'il a parlé, même au Colossiel, il dit, mais Paul, l'apôtre, par la volonté de Dieu, il exprime clairement pour que le peuple de Dieu, je veux que vous compreniez cela d'une manière assez sainte, et le peuple de Dieu, de Colosse, comprenne qu'effectivement, que si Dieu a envoyé cet homme, c'est qu'il a la parole de Dieu, est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est pour ça que, il a montré effectivement, pour qu'il voie d'abord qu'ils sont passés du paganisme, à la foi chrétienne, pour faire partie du peuple de Dieu, parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est cette parole que Paul a pu prêcher ? Regardez cela dans le livre d'Ephésiens, non, pardon, c'est pas, c'est dans le Corinthien, pardon, un ou deux Corinthiens, je pense, ou des Corinthiens, des Corinthiens, je crois que c'est deux Corinthiens, ainsi évidemment, aussi, il dit, nous disons, à partir du verset 3, de Corinthiens 4, verset 3, il dit, si notre évangile, vous entendez bien, notre évangile, c'est l'évangile qui lui prêche, et, 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 vous entendez, non, si notre évangile, c'est bien l'apôtre Paul, notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui prissent, notre évangile, et si nous prenons dans Galate, enfin, de pouvoir vous rafraîchir encore la mémoire, il nous dit ici, Galate chapitre, je retournerai, de Corinthiens, Galate chapitre 1, verset 1, il dit, Paul donc, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus Christ, et Dieu le Père, qui l'a ressuscité de mort, n'est-ce pas vrai ? Alors, verset 6, il dit, je m'étonne, que vous vous détourniez, si promptement, de celui qui vous a appelé, par la grâce de Christ, et vous comprenez cela, et, pour passer, à un autre évangile, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais, il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent, altérer, ou renverser, l'évangile de Christ, vous vous souvenez ? Alors, maintenant, nous prenons le verset qui suit, c'est ici, vous connaissez cela, la suite, verset 10, il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu, est-ce que je cherche à plaire aux hommes, si j'ai plaisir encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ, je vous déclare, frère, écoutez bien, que l'évangile qui a été annoncé par moi, n'est pas de l'homme, donc, c'est cet évangile qui dit, si notre évangile est encore voile, l'évangile qui a été prédit, c'est par moi, n'est pas de l'homme, et puis, il continue en disant ici, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ, donc, Jésus, il a appelé, notre Seigneur, il l'a appelé, il l'a envoyé, il lui a donné la parole qu'il devait prêcher, au peuple de Dieu, pour que, en écoutant, qu'ils entendent, qu'ils comprennent, faites-moi que non, ce n'est pas l'apôtre Paul, ni l'apôtre Pierre, ni Jésus, non, non, c'est bien la voix du Seigneur qu'on entend, donc, c'était nécessaire, c'est pour ça que, nous, nous pouvons continuer, retourner au chapitre 4, verset 4, verset 2, de Corinthiens, verset 4, il dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les inquiétudes dont le Dieu de ces siècles a avèglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, donc l'évangile qui prêche, c'est bien l'évangile de Christ, c'est pour ça que, le Seigneur lui-même a eu à pouvoir le dire, le répéter en disant que, c'est une bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire que c'est l'évangile du royaume, ah oui, ça va prêcher donc dans le monde entier, jusqu'au système de la terre, il dit, « Mais nous prêchons cet évangile de Christ, c'est important que vous prêtez attention, c'est nécessaire, il dit, ce que nous prêchons effectivement donc, c'est l'évangile de Christ, effectivement, il dit, verset 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est bien, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, voilà, celui dont les Colossiens et les Ephésiens ont entendu, parler, c'est lui qui avait la capacité de changer leur vie, parce que nous, en tant que les hommes prédicateurs, nous ne pouvons pas changer votre vie à vous, nous viendrons simplement avec des charges, des fardeaux, des condamnations, des situations, oui, c'est l'esprit de l'homme, c'est la nature de l'homme, mais la nature du Seigneur Jésus n'est pas comme cela, les hommes ont pu voir que Jésus était différent, parce que les jours où il a prêché, les gens ont dit, mais ce n'est pas possible, ils ne prêchent pas comme les scribes et les pharisiens, non, messieurs, c'est vrai, mon frère et ma soeur, il était différent, même ceux qui ont envoyé pour l'arrêter, effectivement, ils sont arrivés, ils n'ont écouté, jamais, jamais, on n'a parlé comme cet homme, Jésus était différent, ses prédications étaient différentes, il aimait les gens, il touchait le cœur des gens, oui, les infirmes étaient guéris, gloire à Dieu, mais quand c'est les hommes, ils vous enfoncent davantage, les Colossiens ont pu voir, par Paul, ils ont vu Jésus, le pardonnant, Jésus, à cause de la grâce, à ceux qui ne vont pas être gassés, oui, c'est vrai, monsieur, il dit, mais c'est celui-là dont nous vous prêchons, qui vous a changé, c'est nécessaire, c'est pour dire, mais que personne n'est pas de voir, ça ne va pas la philosophie, ou c'est-ci, ou c'est-là, souvenez-vous, ah oui, messieurs, regardez bien, nous trouvons la Colossie, effectivement, au chapitre 2, que nous avons lu tout à l'heure, afin que vous puissiez, ah oui, ah oui, et puis nous prions, parce que les temps aussi, avancent un peu plus vite, Colossiens au chapitre, c'est que Dieu nous aide, mon frère et ma soeur, pour que nous arrêtions, de pouvoir tendre là-bas, non, Dieu, notre Seigneur, nous accorde la grâce, de pouvoir savoir, qui est le principal, qui doit changer notre vie, je voulais toujours répéter, d'ici que, des hommes véritables de Dieu, ne sont que des micros, et Dieu, n'a jamais demandé, au peuple de prêter, le regard sur les micros, mais c'est sur la parole, vous voyez, comme la femme, je crois que, la veuve de ce reptile, a dit, a dit à Elie, je reconnais que tu es un homme de Dieu, vous vous souvenez, dites simplement, les paroles de Dieu, le peuple élu de Dieu, sera vous respecté, vous n'avez pas, pour pouvoir faire des oui, moi je suis, ce n'est pas nécessaire, simplement, nous avons besoin de rester, il suffit simplement, si c'est pas, mais que Dieu nous aide, c'est ce dont Dieu a besoin, d'abord, il faut quand même, si c'est pas vrai, que Dieu nous aide, toi même, tu dois quand même réaliser, que j'ai besoin de te sauver, si tu n'es pas d'abord sauvé, tu n'as même pas, c'estmenté le baptême du Saint-Esprit, comment tu vas aider ces hommes, sois quand même sincère, vrai et bon, en tout cas, je réalise que je n'ai pas reçu, c'est pas parce que j'ai lu, toutes les brochures, que je connais les choses, que j'essaie de savoir où je vais, mais je ne sais pas encore très bien, Seigneur, aide-moi, je vais quand même mettre à genoux, je vais prier jusqu'à ce que, non, c'est pour ça que, le Seigneur, ce ne sont pas les hommes, mais le Seigneur, il veille sur son peuple, le seul qui aime son peuple, c'est Dieu lui-même, il veille, il veillera, il agira encore davantage, et c'est pour ça que, il place effectivement aussi, ce qu'il a, vous savez, tous les hommes qu'on peut voir effectivement, ils ne sont pas tous bons, je n'ai pas entendu, et c'est vrai, vous allez voir, parce que, le Seigneur l'a dit, moi je ne suis pas bon, non, non, il a dit dans les Saintes Écritures, il a 100% dit, que tout homme, moi ici, compris, c'est la Bible frère, que tout homme soit connu pour, et qui doit être connu pour vrai, c'est pour ça, on a besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin d'entendre le Saint-Esprit, pas l'homme, pas ses émotions, mais le Saint-Esprit, et quand le Saint-Esprit parle, alors nous savons Dieu, merci, à ce moment-là, c'est la vérité, tout homme de reconnu pour, menteur, Dieu l'a dit, il n'y a qu'un seul qui est vrai, parce que nous sommes d'abord tous conscients de l'iniquité, dans ce monde ici, qu'est-ce que nous n'avons pas, mensonges et tout ça, des mauvaises pensées, nous l'avons tous, c'est vrai, il ne faut pas mentir, il ne faut pas nier, évidemment oui, tout un chacun de nous, mais il nous a fait grâce, il nous a ramassé, pour maintenant travailler, mais maintenant, regardez très bien, la nature charnel de l'homme, c'est toujours là, parce que pour que l'homme arrive vraiment à aimer les autres, il faut vraiment que ce soit un homme mort, et beaucoup, beaucoup n'aiment pas mourir, c'est ça le problème que nous avons, c'est sûr, c'est certain, et quand un homme est mort, et puis bon, il ne faut pas dire que c'est, non c'est vrai, quand un homme est mort, les autres ne l'aimeront pas, pourquoi, parce qu'on veut quand même qu'il nous aide à faire, ce que l'animation nous fait faire quand même, et qu'on puisse être quand même comme tout le monde, effectivement, ainsi, mais vous savez, un mort, quand il est mort, vous tapez, il n'agit pas, le grand problème, c'est ceci, je veux revenir ici, le grand problème, c'est celui-ci, ce que vous dites que vous êtes mort, mais vous ne l'êtes pas, non, le Seigneur cherche à ce que vous puissiez mourir, vous l'avez fait, en démontrant par le baptême, vous êtes mort avec lui, mais vous n'êtes pas mort avec lui, parce que quand vous êtes sorti, vous êtes sorti la même personne, et vous continuez à vivre votre vie en fait, et Christ vit sa vie, lui, vous vivez la vôtre, parce que si vous êtes vraiment mort, mais quelqu'un peut même vous insulter, qu'allez-vous faire, puisque je suis un homme qui est mort, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, quelqu'un vous insulte, même quelqu'un ne vous aime pas, d'abord, est-ce qu'elle est mort, il ressent qu'on l'aime ? C'est vrai, ma belle-aimesseur, elle est mort, il est là, mort allongé, et il sent que je l'aime, même quand vous gonnez, il est parti, il n'entend plus rien, il n'entend plus rien, quand on dit qu'il est mort, il est mort, vous pouvez même le piquer, vous pouvez même le gifler, il ne va même pas rambler, il va même rambler, vous voyez que, vous, quand vous avez giflé, tellement vous avez giflé, pour regarder, vous avez pitié, il dit, oh, j'ai giflé, il ne l'est fait même pas, j'ai insulté, il ne régie même pas, il est toujours, en fait, vous voyez, vous remarquez très bien, que si, si vous le regardez bien, les morts, vous frappez, vous l'insultez, son aspect ne change même pas, il est toujours comme ça, vous avez insulté, vous avez frappé, vous voyez, c'est pas que, que si vous frappez, si vous insulter, il dit, et comment, regarde comment il est, vous voyez, c'est bon, tu diras, ah non, il, il a entendu, il n'est pas mort, il n'est pas mort, il n'est pas mort, fais attention, parce qu'il n'est pas mort, vous comprenez, c'est comme ça avec vous, quand quelqu'un t'insulte, on va voir que tu n'es pas mort, si Dieu n'est pas venu me visiter, heureusement que je vais à l'église, mais tu as dit que tu étais mort, c'est ça le problème, vous ne réalisez pas, on parle trop, mais en fait, on ne vit pas ce qu'on dit, on dit, alléluia, ce n'est plus moi qui vis, oh, alléluia, c'est Christ qui vit à moi, ah ben maintenant, on vient vers toi, quand ces soldats-là, Romain a giflé, qu'est-ce qu'il a fait, il a dit, écoutez, je vais te montrer, maintenant moi aussi, non, non, frère, c'est vrai que, mais c'est 100%, je ne sais pas comment, que Dieu m'aide, je ne sais pas comment frère, mais si on n'en a pas ça, frère, on va aller où, vous ne pouvez pas dire, je vais vite continuer, pour que vous puissiez voir, mais vous ne pouvez pas dire que, Seigneur, je ne pouvais pas le faire, non monsieur, non, parce qu'il a fait de toi, oui, pour toi, il a fait cela, regardez, je vais, je vais lire rapidement, peut-être que je ne vais pas rentrer, parce qu'il est déjà, verset 21, nous retournons dans Colossiens, chapitre 2, qu'est-ce qu'il nous dit ici, je relis, que Dieu nous aide, à ce que vous puissiez comprendre, il dit, je vais lire rapidement, il dit, prenez donc garde, que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie, et par une veille de tromperie, vous comprenez cela, et s'appuyant sur la tradition des hommes, vous comprenez, n'est-ce pas, donc tous, tous ils font comme ça, nous aussi on doit faire comme ça, est-ce que vous comprenez, alors il dit, et sur le rédiment du monde, et non sur Christ, parce que c'est votre fondement frère, alors continuez d'abord, il dit, car en lui habite corporellement, toute la plénitude de la divinité, est-ce que vous comprenez, ça veut dire que, j'ai dit que je ne vais pas être médic, ça veut dire que frère et soeur, vous avez vraiment besoin de lui, parce que, puisque tout ce que vous pouvez désirer, que ce soit dans les cieux, et même sur la terre, mais c'est trouvé en lui, vous le saviez non, non peut-être vous ne le saviez pas, mais, nous avons lu avec vous Colossiens, au chapitre 1, à partir du verset 15, qu'est-ce qu'il nous a dit, regardez, je pense que c'est la même version que, je mets quand même, Colossiens, chapitre 1, verset 15, il nous dit, il nous dit ici, il est l'image du Dieu invisible, le premier né de toute la création, écoutez bien, car où c'est, vous pouvez lire, car en lui, ont été créés, c'est en lui non, en lui, ont été créés, toutes les choses, qui sont dans les cieux, et où c'est, sur la terre, vous pensez que, mais c'est dans la Bible, quand vous dire, tout est en lui, vous avez mis autre chose dehors, vous chantez non, la planète est divinée, en Jésus incarné, tout est, tout est en lui, quand vous chantez comme ça, ça veut dire quoi, mais tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, est en lui, mais maintenant, si lui, il est en toi, sœur, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse, ma bénémé à moi, que te bénisse richement, si lui, il est en toi, frère, mais tu as toute chose, tu as puvé quoi, maison, tu l'auras, voiture, tu l'auras, c'est vrai, ce sont des choses de tol, il peut tout te donner, mon frère, il ne va pas te réfugier, il connait tes désirs, mais tu tournes tes désirs, mal, vous demandez, vous demandez, nous n'avons pas le temps, frère, Jésus qui est notre Seigneur, peut tout vous donner, travail, maison, diplôme, il peut, oui, pourquoi vous en prierez-t-il, parce qu'il sait qu'il s'est pour votre bien, Amen, Amen, dévons-nous frère, et nous allons prier, que Dieu nous aide, si au moins, nous pouvions comprendre ces choses, tendre Père et précieux, sauveur, ah, nous voulons te dire, merci, combien tu es bon pour nous, Père Dieu, combien tu es merveilleux, combien tu es glorieux, ta parole est une richesse profonde, mon roi, même si les hommes ne l'aiment pas, mais nous, nous l'aimons, mon père, parce que, nous réalisons combien, sur la mesure, que le temps avance, combien c'est tellement si important, c'est aussi notre refuge, mon béné, mes Pères, au Dieu, notre assurance, mon roi, être trouvé dans la parole de Dieu, être trouvé en Christ, mon roi, alors nous, nous savons que nous sommes vraiment en paix, Seigneur, et que nous avons toutes choses, mon roi, le combat est terminé, mon béné, mais pas trissant, parce que toi, tu as vaincu, mon béné, mes Pères, Dieu, nous entrons simplement dans le repos, mon béné, mes Pères, Dieu, nous nous reposons, et tes œuvres attendent, et que nous reposons là-dedans, mon béné, mes Pères, Dieu, alors nous savons que nous arrivons au bon port, béni soit ton Seigneur, ouvre nos yeux, mon sauveur et nos cœurs, afin que nous puissions croire, et recevoir encore davantage, parce que, tu nous as tout donné, mon béné, mes Pères, Dieu, merci pour ton Père Dieu, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, nous, nous voulons te dire merci, nous voulons considérer ce qui est important pour nous, béné, mes Pères, tu es sans, c'est toi que nous voulons vraiment avoir davantage, et considérer seulement ce que toi, tu nous dis, et non pas ce que les hommes peuvent aussi nous dire, mon béné, mes Seigneurs, c'est pour ça, nous te demandons, grâce encore, Père Dieu, que tu puisses nous aider encore en ce temps où nous sommes, et nous avons besoin d'avoir, oh Dieu, tu puisses en cette grâce de marcher davantage avec toi, de lumière à lumière, de clartier en clartier, pour que, oh Dieu, du ciel, que ces jours-là, nous ne puissions pas être surpris, mon sauveur, nous, nous voulons avoir l'assurance que nous sommes réellement sur ce chemin, mon béné, mes Pères, oh Dieu, que nous sommes réellement aussi dans ces lieux, que tu as eu à pouvoir réellement aussi dire que, oh Dieu, les deux qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé, nous t'implorons la grâce, mon béné, mes Pères, tu puisses en étudiant, et là où se trouveront les corps, là, c'est simplement les aigles, le Père, nous voulons vraiment là où se trouve la parole, les corps véritables, mais c'est toi qui es la vie éternelle, mon sauveur, aide mon frère, aide ma soeur, nous ne voulons pas venir par habitude, nous ne voulons pas repartir aussi avec l'habitude, mon béné, mes Pères, oh Dieu, nous voulons ressortir ici, en pensant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de philosophes, il y a beaucoup de docteurs, il y a beaucoup de démonstrateurs de beaucoup de choses, mon béné, mais nous avons besoin de pouvoir d'entendre toi, nous guider, nous parler encore, mon béné, mes Pères, mon Dieu, nous avons besoin de pouvoir soupirer toujours, à te voir encore, lève mon roi, parce que toi, quand tu es là, tu es le seul qui peut changer ma vie, Seigneur, oh Dieu, et me transformer, mon roi, tu es le seul qui a la compassion pour moi, mon béné, mes Pères, oh Dieu, je te remercie pour ce que toi tu es, Seigneur, oh, je chanterai les chants des Sions pour ta gloire, merci pour ce que tu fais pour nous, mon béné, mes Pères, oh Dieu, nous voulons vraiment prendre conscience, de voir te chanter comme cela, c'est toi, oh, je te glorifie, je te loue de tout mon cœur, mon roi, et je chanterai les chants des Sions pour ta gloire, béni, soit ton Seigneur, béni mon frère, et béni aussi ma sœur, et donne-nous encore davantage l'entendement, mon Père, et ta parole, mon béné, mes Pères, oh Dieu, merci, merci pour ce que tu es, et merci pour ce que tu fais, à toi la gloire, et à toi l'honneur, et la puissance, et la victoire, merci pour les yeux que tu as ouverts, et le cœur aussi davantage, mon roi, et tu nous as donné, d'avoir un cœur touché, et d'accepter ta parole pour nous transformer, dans notre fort intérieur, notre imagination, notre fort pensée, mais c'est vrai, Père, son Dieu, travaille-nous, et soutiens-nous encore davantage, je te remercie, je te remercie, merci Père, béni mon frère, et béni ma sœur, et nos enfants, nos petits-enfants aussi, mon béné, mon Père, Dieu, et nous voulons être un témoignage, pour eux aussi, dans notre vie, et pour mon frère, et pour ma sœur, et pour nos enfants, nos petits-enfants, oui, nous avons vraiment besoin de toi, et soif de Dieu vivant, merci, merci Père, à toi la gloire, l'honneur, la puissance, et la victoire, béni sois-tu Père, merci, 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 oh Dieu, merci encore, et merci, je te remercie, pour le soutien, mon sauveur, oh Dieu, si l'homme pouvait réaliser, ce que c'est que la grâce, que tu nous as fait, nous sauveur, nous te disons merci, je te dis merci Père, et fin fond de mon cœur, mon roi, aide-nous Père, oh Dieu, c'est vrai, comme Philippe veut dire, nous avons trouvé, nous avons trouvé, nous te disons merci, gloire à toi, au nom du Seigneur, Jésus Christ, merci Père Seigneur, merci, merci Père, merci Père Seigneur, mon grand, je voudrais que tu viennes, il y a un cantique, j'aimerais bien que nous chantions, et ça, tu le connais bien, que Dieu vous bénisse richement, j'ai été glorifié, tu connais non, je ne le connais pas, c'est un petit cœur, oui, c'est un petit cœur, et puis que Dieu te conduise, c'est un petit cœur, 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 Sous-titrage MFP. 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 Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !